ouh ça c'est le las maintenant tranquille coucou on dit quoi babi tranquille les fanatiques la lolo gangue ou même tranquille l'on est venu profiter un peu du week-end toi ils vont t'attacher ici marius gris comment vas-tu il fait chaud on dit fait chaud dans ce cercueil donc on doit profiter de la vie aujourd'hui j'ai envie de véhiculer un petit message tranquille eh tenez il dit mais tu as assez de coeur non aujourd'hui je suis pas avocat des hommes c'est les hommes je vais attacher aujourd'hui tranquille oui oh la 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 tranquille je vais attacher un peu les hommes aujourd'hui voilà donc les femmes soyez connectées parce que là où je suis la connexion n'est pas trop bonne voilà eh oui il fait froid à paris je vous ai laissé à paris là bas avec vos fraîcheurs là chief c'est bon tranquille on ne fait plus rien maintenant avec les chalots on avance sereinement tranquille aujourd'hui j'ai envie de véhiculer un petit message pour les femmes un petit sujet pour les femmes tranquille, vous ne pouvez pas faire comme Lolo Boutet un peu tranquillement, on n'a pas besoin de gros moyens pour vivre bien ma chérie, avec le peu de moyens que tu as là, tu peux te faire plaisir il y a des personnes qui sont là jusqu'à 50 ans, 60 ans et je n'ai même pas profité de ma vie ma chérie, fais-toi plaisir au maximum tranquille, moi aujourd'hui il fallait m'inviter là je suis calée je suis à, si je dis là les papatous vont venir voir avec qui je suis tranquille, voilà ne vous inquiétez pas la personne qui trouve où je suis là je lui donne 100 000 francs tranquille toi tu es en train de rire là-bas attention, aujourd'hui j'ai envie de parler aux femmes comment donner un garçon si les femmes vous êtes d'accord, mettez assez de coeur mais les arbres là même, les arbres là même cachemontées les arbres là cachemontées tellement que le tchat même est là même là maintenant on profite du soleil il y a des femmes là, quand elles mettent produits elles ne peuvent pas venir à la plage le soleil va brûler les petits tchat ne craignez pas, c'est l'eau de beauté tranquille si je vous vends mes tchat ma chérie va t'arrêter au soleil matin comme le soir ton tchat est propre tranquillement, tranquille tchat douté c'est l'eau de beauté tranquille un seul numéro avant de donner conseil, il faut que je donne mon numéro de mon tchat d'abord le plus le 0033 7 69 84 12 27 oui non, tu ne l'as pas trouvé le coin elle n'est pas dit la ville donc j'ai envie de parler à mes petites soeurs il faut que je m'asseille oh seigneur tous mes lolos là aussi sont au dehors atteint bien rangé les gens de facebook là ils sont capables d'aller faire capture d'écran tranquille mais nous on n'a pas froid aux yeux on accouche et puis on vient nager tellement que le coin est propre tranquille elle dit monogaga tu es à Jacquesville vous n'avez même pas encore trouvé les femmes ma chérie il y a une dame qui m'a appelée elle dit lolo beauté le thème, oui le thème en bois et malgré les arbres là regardez comment il y a l'arbre l'arbre là même cache la lumière même mais tranquille il dit pardon il ne faut pas aller sur les hommes on dit là il y a aller sur les hommes comme tu as dit de ne pas aller sur les hommes là je vais pas aller sur les hommes tranquille mais c'est un conseil que j'ai envie de donner aux femmes parce que souvent nous les femmes là on a gros coeur pour ne rien ma chérie tu as ruptu tu as dit tu as tu as une rupture tu as une rupture avec un gars toi même tu sais que tu es amoureuse de ce gars là ma chérie tranquillement tranquille quelles sont les stratégies les plans pour retirer le gars dans tes filets parce que je vous apprends qu'être avec un homme c'est une stratégie et la manière mes compagnons viens soutenir mes pieds il y a mal aux pieds s'il te plaît voilà viens soutenir mes pieds c'est ce qu'il faut faire aux garçons pour les blaguer mon coeur vas-y ils vont appeler la France pour dire je le trompe ici vas-y mon coeur là les gens t'es blagué vous voyez les garçons il faut les blaguer il faut les prendre avec la manière les sentiments ma chérie tu avais qu'une gamme vous avez rompu tu es toujours amoureuse de ce gars là qu'est-ce qu'il faut faire quelles sont les stratégies parce qu'il y a des femmes là tranquillement tranquille toi le gars a cassé ton cou ta vieille photo de profil depuis que il y a des femmes qui n'aiment pas changer la photo de profil ta vieille photo de profil que tu avais en 1900 le gars t'a laissé photo de profil là ça fait qu'on construit ta page ma chérie ne mets pas le crayon comme Lolo Baudet non fais-toi belle chic première stratégie change ta photo de profil parce que ta photo de profil d'avant on appelle ça quelqu'un laisse mais il faut bien qu'il faille que tu changes ta photo de profil il y a elle dit de te montrer du coup salut c'est Mado Choco je suis mis au contact ici oui Mouhamed souvent il faut vous exciter tranquillement moi je n'ai pas peur monsieur tranquille voilà donc dorénavant votre vieille photo de profil là de 1900 il faut changer ça ma chérie tu t'assoies dans un bon coin même à la plage tu prends une belle photo tu changes ta photo de profil ma chérie si tu aimes le gars prends big avec feuille pose toi la question pourquoi il m'a laissé est-ce parce que je suis trop jalouse il faut que je fasse un travail sur moi il faut que j'arrête l'esprit de jalousie en moi qu'est-ce qu'il a connu en moi une kawaz qui ne sait même pas s'habiller plein exemple c'est une grande sœur une grande d'autres qui est à côté il faut dire ma grande sœur en tout cas franchement je n'ai pas assez de moyens mais je veux me taper un style oui darlin choco je veux me taper un style comment je vais faire tranquillement tranquille oui tu te rétapes un style ma chérie ton vieux teint crasseux que tu avais avant ma chérie va voir l'holopotée on va t'arranger un peu et tu commences à balancer des photos chiques on a pas dit d'aller mettre tes poils sur les réseaux sociaux non ma chérie tu te prends des belles photos d'être dans un endroit stratégique et puis tu te calme un soro il s'ouvre il dit je vais te baisser tu peux pas m'avoir tranquille les hommes là souvent il faut qu'ils viennent me chanter parce qu'ils savent que le corps de l'holopotée ils peuvent jamais toucher ça tranquillement tranquille il dit que lui il veut il faut le laisser je vais lui donner mes poils il va la baisser un peu tu changes ton style tu changes ta photo de profil tu vas dans des emplois stratégiques et stratégiques pour que l'homme la voie que en tout cas avec lui ou sans lui tu vis ta vie ma chérie et puis arrêtez d'asséler les garçons quand un garçon te laisse matin midi soir tu l'appelles il y a quoi ? qu'est-ce qui n'a pas mâché ma chérie ? derrière garçon il y a garçon derrière village il y a village donc ne te ferme pas toutes les chances tranquillement tranquille ma chérie arrête de l'appeler arrête de l'appeler ceux qui n'a pas mâché puis t'a laissé là commence à travailler dessus change ton style change ton pas mes crayons comme l'holopotée seules les femmes qui ont un peu de gel amène ces crayons là là garçon coude derrière nous c'est pas mon coude derrière garçon tranquillement tranquille donc tu changes tout ce qui est sur ta vieille page de profil change tout ça surtout photo de profil il y a des femmes je ne comprends même pas depuis des décennies elles ont la même photo de profil mais ma chérie toi ton évolution sur les réseaux sociaux ça fait comment ? ça va ralentir ou bien ? change un peu sors un peu avec tes copines amuse toi un peu distraie toi un peu parce qu'il y a des femmes là remarquez les garçons là quand ta femme est enceinte ou bien ta femme accouche c'est en ce moment précis là que les hommes vont regarder au triom ma chérie fait comme l'holopotée hey ! imagine que tu finis d'accoucher ma chérie rétape toi un style rétape toi une autre vision de la vie tranquille vois les choses autrement sois dans un style on appelle ça ting-tan floco 1 après floco 2 on est dans la marma il y a une transe tranquillement tranquille elle dit j'ai besoin laisse ça faire du produit là il y a déjà donné mon numéro pour les produits voilà donc rétape ton style et puis rend toi désireuse tranquillement tranquille rend toi un peu désireuse je veux sortir avec hum les garçons maintenant vous avez vu que je suis devenu joli vous toujours voulez me draguer je comprends pas vous toujours voulez me draguer arrêtez ça un peu je suis la femme d'une seule personne tranquille voilà ou bien la petite femme toujours vous êtes dans vos mêmes habits de 1900 vous ne sortez pas vous êtes gaou jusqu'en dernier degré une femme là c'est comme un panne elle s'use vite donc ma chérie si tu ne sais pas te comporter si tu ne sais pas hein avoir la manière d'attraper un homme il va à l'odéo tranquillement tranquille il faut te rendre désireuse il y a des femmes là si elles ne sortent pas avec leur gars là si le gars ne leur dit pas que oui bébé on va sortir un peu aujourd'hui non elle même là ne peut pas prendre l'initiative de sortir un peu s'amuser mais vous savez la femme vieille vite quand la femme a trop de soucis elle vieille vite et quand une femme a trop de soucis elle gonfle elle pompe l'air à son homme tranquillement tranquille donc ma chérie apprends à être indépendante si le gars t'a laissé pour tel ou tel problème comment ça fait un travail de fond sur toi qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas marché et puis tu essaies de rétablir l'équilibre ma chérie tranquille tranquille c'est la même vous ne pouvez pas me laisser parler celui-là dit non lolo beauté il va toucher ton corps lolo dit je vais t'embrasser bouge ça on ne trouve pas ça comme ça tranquillement tranquille donc et quand tu es enceinte comment tu se dis ma chérie quand tu es enceinte il faut baiser au maximum c'est une séduction le nyené d'une femme enceinte c'est un nyené chaud c'est un nyené très désiré ce que vous ne savez pas la plupart des hommes en tout cas les vrais hommes avec grand H ils savent très bien quand une femme est enceinte là ma chérie ton pétou est doux je ne sais pas pourquoi Dieu a créé ce phénomène là comme ça mais quand tu es enceinte ton pétou est chaud c'est doux les hommes ils aiment le nyené chaud et doux donc ma chérie ouvre ton nyené elle peut prendre des positions je vous ai dit quand tu es enceinte là voilà la technique des femmes qui sont enceintes les gawaz là quand ils sont enceintes là quand le monsieur elle tourne dos il n'a qu'à prendre le c'est-à-dire qu'elle est tourne comme cela il n'a qu'à prendre le terrain mais ma chérie non il y a des stratégies quand on est enceinte quitte sur le lit attrape le levier comme ça comme ça mais le derrière le roto il n'a qu'à être derrière quand le gars lui chico ça fait black 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 il est heureux ma chérie tranquillement tranquille c'est les malheureux qui parlent de mon direct et puis c'est eux qui frappent à oko quand ils voient ma bouche comment ça frappe à oko mon ami arrête de détruire le sphème que tu as ça peut créer des enfants tranquillement tranquille il y a des positions des stratégies tranquille ah tranquille donc c'est ça c'est une piscine comment je viens à la piscine regardez la piscine j'achète toute la piscine à mon nom voilà c'est ça la différence tranquillement tranquille donc ma chérie retourne le roto il n'a qu'à prendre le roto qu'il est derrière parce qu'il est chaud et il est doux ma chérie les femmes là commencent à taguer les femmes qui ont toujours les anciennes photos de profil comment ça 2019 ne doit pas venir trouver ta vieille photo de profil de 2018 là ma chérie commence à enlever ça tranquillement tranquille commence à enlever non ce crayon là je l'ai payé dans un je ne peux pas dire le nom sinon vous allez aller tricher mon ami même l'eau ne peut pas enlever ça c'est la lolo gang c'est le djei qui parle tranquillement tranquille tata lolo s'il te plaît et quand ton mari est au travail vous ne vous voyez pas souvent depuis hier je pleure seule parce qu'il est parti pour deux mois ma chérie ton mari n'est pas là pour deux mois aujourd'hui j'ai envie de parler aux femmes donc posez moi les questions je vais vous répondre ton mari est allé en voyage pour deux mois ma chérie tu pleures pourquoi et ceux que les maris sont venus pour un an elles les font comment je vous apprends aussi que femme aussi hein frappe un haut con mais ton haut con doit être frappé avec ton chéri si c'est ton mari ma chérie je n'ai pas dit d'envoyer les photos nues parce que les femmes vous êtes tellement bêtes quand vous envoyez vos photos nues après ça se retrouve sur les réseaux sociaux ma chérie voilà la stratégie ton mari est loin il faudrait pas qu'il oublie que tu existes on n'a pas aussi dit de la sceller mais à chaque moment chaque soir tu la perds tu lui demandes bébé comment ta journée a été tu sais que tu me manques il y a des femmes là elles savent même pas blaguer un homme bébé tu me manques j'ai envie de te voir mais le travail passe avant tout pense à moi bébé tu es dans mes pensées là où je suis là j'ai foutu mon doigt dans mon nien je suis en train de me masturber parce que tu n'es pas là bébé actuellement mais avec la voix et la sensualité ma chérie tu dis bébé je suis comme cela couché mes doigts sont en train de se balader en bas de moi je suis j'imagine que tu es là bébé dis moi les mots doux ma chérie on appelle ça mouli au téléphone tranquillement tranquille et puis tu le fais rêver comme cela ma chérie tu vas oublier les petits breakers de 2 à 5 francs là tranquillement tranquille ces petits breakers de 2 à 5 francs là tu vas les oublier très tôt tranquillement tranquille les femmes enceintes a toujours un corps chaud je suis gynécologue oui ou bien ton corps est chaud tout est chaud je n'ai rien tranquillement tranquille il n'y a pas de bonne question là Lolo comment calmer un homme jaloux ma chérie ton homme est trop jaloux pour ne rien il faut le rendre encore plus jaloux oui si on dit qu'il a dit il faut que c'est l'holo pote parce que il n'y a pas de remède pour un homme jaloux un homme qui est trop jaloux là il est tout en train de te contrôler pour un oui ou pour un non donne nous les raisons pour te contrôler ma chérie appelle une de tes copines va t'asseoir chez elle matin comme le soir ferme ton portable il n'a pas à t'appeler jusqu'à ton portable il n'a pas à se décharger après ça c'est tranquille tu vas l'esprit de jalousie s'enlève avec la jalousie c'est-à-dire la jalousie doit creper à un stade où lui me va dire si je n'arrête pas je vais mourir par crise il n'y a pas de médicaments pour ça ma chérie posez les vraies questions aujourd'hui je suis là pour vous mougouli au téléphone oui ça c'est mougouli au téléphone donc ma chérie j'ai répondu à ça tu vas t'asseoir quelque part tu as la preuve que tu assises c'est ta copine parce qu'il y a des femmes elles vont s'asseoir qu'il n'y a pas après il n'y a plus de preuves donc tu envoies encore plus de doutes à ton mari tu vas t'asseoir sur sa copine tu prends photo vidéo même avec ta copine qui prouve que tu es avec là-bas même le mari de ta copine n'a qu'à savoir que tu es là tu le rends encore plus jaloux ma chérie quand il va quitter là-là il va voir comment se venger de lui le jour qu'il arrive rattrapage d'amour ma chérie va doucement tu vas couper son visite il dit faut pas lui montrer au fil les femmes là posé les questions je vais vous donner les stratégies pour attraper un homme mais vous les femmes aussi vous êtes jalouse aussi trop Lolo je veux une femme belle et fidèle mon ami il n'y a pas une femme là la beauté d'une femme c'est son compte en manque mon ami la femme peut être belle physiquement elle n'a même pas un compte en manque tu vas foutre quoi une femme qui n'a rien ça on appelle ça tombeau tu vas foutre quoi est ça là elle va faire du bruit dans ta maison mais elle n'a rien comment comment faire une vous les garçons vous êtes gâtés de faire une vraie pipe je ne réponds pas à ça maman Lolo comment séduit un homme genre un ancien ami ma chérie toi les femmes là quand elles ont beaucoup d'amis Jean celui là c'est mon ami là vous voulez créer avec la personne quand la femme est trop amie avec un garçon elle a envie de créer lui ma chérie si c'est amoureuse de lui il faut dire lolo beauté je suis amoureuse de lui si tu veux l'oublier si tu veux l'oublier c'est que tu l'aimes si tu veux l'oublier c'est que tu l'aimes avant de vouloir l'oublier il faut chercher à rattraper son amour par tous les moyens gros coeur de femme là ça mange pas du richaud tu es amoureux de ton ex pose toi la question pourquoi il t'a laissé pose toi la question si je l'aime encore là qu'est ce que je dois faire pour le reconquérir au lieu de chercher à l'oublier là les mêmes erreurs que tu aurais fait avec lui c'est les mêmes erreurs là que tu vas vouloir faire avec celui que tu vas venir donc la meilleure solution là c'est de pouvoir rattraper son amour en tout cas si il t'aime encore il va revenir tu fais tout maintenant si tu n'as pas pu là ma chérie la vie continue sinon essaie de rattraper son amour parce que tu l'aimes encore le coeur a ses raisons que la raison ignore ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas le coeur a ses raisons que la raison ignore quand tu l'aimes les femmes là quand elles aiment là elles aiment cacher qu'un homme lui il l'aime il fonce il fonce il fonce mais quand femme aime là elle aime cacher tu l'aimes fonce pose lui la question on n'a pas dit de lasser pose lui la question comment tu veux que je sois quelle partie je dois changer et comment voilà essayer de dialoguer les hommes ne sont pas aussi mauvais que ce qu'on pense en dialogant avec eux on va trouver la solution Lolo pourquoi les hommes te disent je t'aime et son comportement est bizarre ma chérie ça faut poser bon question ça dépend aussi parce que vous les femmes quand vous commencez une relation vous ne mettez pas les points sur les ci vos relations est basée sur moulis parce qu'il y a des garçons comme cela un garçon quand il te voit il te dit pas que je t'aime un deux trois oui bébé allons on va chicoter bébé allons on va chicoter tu fais quoi avec cet homme là c'est un poil richesse sinon toi il n'aime pas c'est ton lien il l'aime donc le juge c'est là qui va te laisser un principe un homme qui aime il dit depuis je suis ancêtre mon mari a changé de comportement comment le rendre ma chérie il faut à chaque moment de la journée il faut le baiser il va penser à toi il n'y a pas d'autre remède tranquille comment c'est du un homme qui te plaît hé seigneur ma chérie ça c'est les vraies questions la plupart des femmes qui sont sur les réseaux sociaux vous n'avez pas remarqué souvent dans notre liste d'amis il y a un homme qu'on guette il y a un homme qu'on guette on amoureux de lui mais on ne sait pas comment l'avoir ma chérie stratégie numéro 1 comment ça fait Jean tu es sa camarade lui expliquer des problèmes ma chérie il y a des techniques aussi Jean tu as besoin d'un confident vous savez les hommes on les prend par sentiment tu sais que tu es amoureuse de lui en venant lui dis bébé je t'aime il ne va pas t'accepter il faut le prendre par sentiment tranquillement tranquille lui écoute mon ami je voulais t'expliquer un peu mon petit souci je suis amoureuse oh c'est lui hein mais toi tu fais semblant on dit quand on me voit il faut savoir t'envoyer toi tu fais semblant ah oui tu sais oui j'ai un petit souci avec mon copain comme tu es mon ami sur le facebook je voulais t'expliquer comme tu es un homme tu pourras me donner des conseils tout ça ma chérie c'est une technique d'un conseil rapprochement à lui d'un rapprochement rapprochement tu peux gagner son coeur mais faut pas aller aussi trop mais nous les femmes comment trop ça nous rattrape comment faire pour parler elle fut le premier jour du rendez-vous eh mon ami faut être toi même est-ce qu'il y a une manière de parler à femme il n'y a pas une manière de parler à femme tu aimes tu aimes elle n'a qu'à avoir des milliards quand tu n'as rien tu aimes tu aimes tu lui dis ce que ton coeur est sans point comment un an 8 moi je suis copine et il veut toujours coucher il ne veut pas toujours ma chérie un an 8 moi je suis avec ma copine elle ne veut pas toujours toucher avec moi mon ami elle a un problème il faut bien lui demander on a fait des relations des noirs à laquelle un an 8 moi elles sont et puis pour elle on ne peut pas toucher pose lui bien la question il y a un problème ce business là je veux Lolo mon ex le père de mon enfant m'a laissé parce que soi-disant je n'ai pas de fesses et depuis que j'ai eu ma césarienne il dit avoir pitié de moi ma chérie tu ne dois pas rester avec un homme parce qu'il a pitié de toi non voilà l'heure que vous faites parce que nous les femmes là on a deux stratégies pour retenir un homme soit quand on voit que l'homme veut partir on prend grossesse ma chérie grossesse ne peut pas retenir un homme s'il veut te tromper il va aller te tromper puis il va arriver grossesse ne peut pas retenir un homme deux la pitié ça ne peut pas genre j'ai fait pitié et puis il a avec moi ma chérie femme vieillie vite arrivé un moment donné tu vas te rendre compte qu'il a l'ailleurs et toi tu as vieilli donc si ce n'est pas pitié il faut dire mon ami pardon il ne faut plus avoir pitié de moi il faut avoir pitié de ta mère il faut lui envoyer l'argent sinon moi il ne faut pas avoir pitié de moi j'ai trouvé un autre homme voilà l'heure que nous faisons on pense que quand on est avec un homme la vie tourne autour de lui non la vie ne peut pas tourner toujours autour d'un homme tranquillement tranquille ma chérie le temps que tu perds avec ce type là tu pourrais rencontrer un vrai homme qui va t'aimer pour ce que tu es tranquillement comment rendre dingue au lit ça là j'ai déjà parlé j'ai déjà parlé voilà quand quand tu lis les situations de certaines personnes tu te rends compte que ta situation est mieux ah oui eh nous tous on a problème ici nous tous hier je lui ai dit que je l'aime posez moi les vraies questions une femme qui dit elle t'aime mais elle refuse de te faire manger en France mon amie elle t'aime pas arrêtez mon sein un peu avec mon conori de France là toi tu as mouré d'un homme il n'a qu'à mourir des fées c'est quel problème ça là tu as mouré d'un homme et puis tu ne lui fais pas manger tu dis que oui tu as mouré d'un homme mon ami son problème se trouve à hier au moins il ne s'est pas préparé tranquillement Lolo fait quand un homme a deux relations avec deux femmes et trois enfants il gère les deux foyers mais un homme peut gérer deux foyers est-ce que vous savez même peut-être même Lolo côté deuxième femme de quelqu'un qui sait on se gère comme cela tranquille hein si toi tu veux accepter tu reste si tu ne veux pas accepter tu t'en vas Tata Lolo comment on reçut dans une relation à distance beaucoup de communication la sincérité relation à distance beaucoup de communication la sincérité le dialogue faut tout le temps être en communication avec lui sinon arrivé un moment ça se lasse moi je suis enceinte mais mon mari ne fait pas l'amour il dit qu'il a peur pour le bébé ma chérie quand on est enceinte on doit vivre ça facilite un accouchement tranquille donc il ne faut pas mettre ça moi aussi a fait du bébé là j'ai pas lui qui a mis bébé là là bas quand il était en train de jouer pour que ça forme bébé là là il était content non bébé est là bas faut lui dire bébé là veut que son spème touche sa tête là il va grandir il va avoir la force les bébés qui sont d'enfants ils ont besoin que les papas se font co 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 papa n'a qu'à venir faire co 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 là il sait que son papa est là tranquillement tranquille comment faire pour qu'un homme nous donne l'argent sans déranger ma chérie moi question ça là je n'aime pas trop car si on n'a pas toujours donné l'argent à la femme là je ne suis pas trop d'accord pour ça ma chérie tu es une femme tu es ma petite soeur tu es ma grande soeur peut-être ma tata ma chérie une femme aujourd'hui doit se prendre en charge seule le premier travail du le premier mari d'une femme c'est son travail au stade où on est arrivé maintenant là les hommes n'aiment pas bébé donne moi ça bébé donne moi ça bébé donne moi ça à la longue tu il se fatigue tranquille mais une relation aussi tu peux avoir un homme tu as besoin de faire un commerce fiable il faut savoir lui demander parce que souvent nous on demande l'argent aux hommes là on pense que leur poche là ça nous appartient ça ne nous appartient pas il a sa famille donc quand tu demandes l'argent à un homme là faut savoir lui demander avec la manière et à un moment très stratégique la stratégie numéro un faut jamais demander à l'argent à un garçon quand il est en train de te baiser parce que là il perd 99% de ses sens mental donc quand les femmes quand elles sont au lit avec un garçon plak 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 c'est là bébé faut me donner l'argent bébé ma chérie tu es une prostituée ou quoi tu es une putaine ou quoi pourquoi c'est quand vous êtes au lit vous avez tendance à demander l'argent à un homme pourquoi c'est quand un homme te dit bébé je t'aime que tu as tendance à lui demander l'argent l'amour n'est pas synonyme de demander l'argent à un garçon non je suis contre ça les femmes quand un garçon te dit oui bébé je t'aime automatiquement donne moi l'argent j'ai fait ça donne moi ma chérie tes parents là ils l'ont mis à l'école ils t'ont mis aussi à l'école si tu as raté ta vie à l'école c'est pas de sa faute il a ses parents aussi parce qu'aujourd'hui quand une femme est au lit avec un garçon la première stratégie attends j'ai bien le mou il va me donner l'argent ça prend plus ma chérie ça c'est révolu afin de bien faire un homme il va me donner l'argent c'est révolu ça c'est fini mais vous venez à côté de moi c'est fini un homme ne donne plus l'argent à une femme parce qu'elle sait bien baiser non un homme donne l'argent à une femme parce qu'il sait que c'est un investissement si je lui donne de l'argent demain si je suis dans le problème elle va m'aider mais il va pas venir te donner l'argent parce que toi tu moures bien ma chérie il est mouresseuse là il y en a beaucoup encore tu vois ici en Europe il y en a beaucoup tu n'as qu'à allumer film pour l'eau tu vas voir toutes les positions la nuit tu vas faire répéter même chose tu vas te dire que tu sais baiser donc arrêtez ça mes soeurs non j'ai tardien je vais m'arrêter sur ce sujet là demander l'argent à un homme quand tu es au lit c'est un grand l'homme automatiquement tu le bloques sur tous les points même s'il a envie de faire du sourire avec toi à l'instant t parce qu'il a dit que je t'aime ou bien parce que vous êtes au lit ensemble que tu lui as demandé l'argent automatiquement ça bloque toutes ses chances j'ai fait une vidéo pour dire les garçons vous aimez pas les femmes mais quand femme demande l'argent s'il a accepté j'avais raison sur ce point là mais ma chérie ce n'est pas devenu un commerce ton idée ce n'est pas un commerce ma chérie attendez tu peux t'asseoir avec ton homme bébé j'ai une stratégie pour faire pour que l'argent rentre dans la maison voilà le commerce que je vais faire étudiant ensemble est-ce que bébé tu peux vous dire est-ce que l'homme en terme général en terme ce que Dieu lui a donné est plus intelligent que la femme ça c'est entre griffes c'est pas pour dire que tous les hommes sont plus intelligents mais on laisse l'intelligence souvent il faut donner l'intelligence aux hommes voilà comment il faut ballar son homme rends-toi bête si tu veux qu'un homme ait la faveur chez toi il faut que tu sois bête que lui l'homme n'aime pas quand femme dit je suis plus intelligent que toi ma chérie tu as tapé le boteau il faut te jouer plus bête que lui bébé je vais ouvrir un magasin je vais faire ceci mais bébé comme tu es plus voilà le mot qu'il faut dire ne sois pas aussi bête ma chérie si tu veux que le coeur de l'homme soit plus bête que lui bébé mais c'est une manière d'être très bêteté en stratégie oui c'est une bêteté en stratégie bébé tu es plus intelligent que moi voilà ce que je veux faire mais à ton humble avis bébé comme tu es le maître de la famille comme tu es intelligent bébé dis moi est-ce que ça peut marcher voilà comment il faut blague l'homme quand tu vas l'homme il aime se sentir intéressé et intéressant il aime être au coeur du système ouais voilà maintenant son orgueil va venir ma femme m'a considéré je suis plus intelligent que toi mais dès l'instant que tu m'as dit que bébé tu es plus intelligent que toi voilà j'avais un compte bloqué je vais enlever 2 millions il faut faire parce que tu es une femme intelligente souvent les femmes bêtes là celles qui réussissent dans le foyer celles qui profitent de l'argent de leur mari c'est les femmes comme celles-là qui se jouent bêtes dans le foyer là qui ont la faveur et la grâce de pouvoir gérer le compte de leur mari parce qu'elle se dit bébé tu es plus intelligent mais tu vois non on a qu'à faire ce gérer tu penses que c'est bon ? souvent pose la question à ton homme est-ce que ce que je fais là c'est bon ? moi dans le tchat que j'ai fait là souvent je pose la question à mon chéri mais la gamme là je voulais composer il y en sait qu'il ne connait rien au produit mais c'est une manière de lui donner un peu l'intelligence c'est-à-dire le faire valoriser un peu bébé est-ce que la gamme là si je fais comme cela est-ce que c'est bon ? je sais que son avis porte un peu mais souvent il faut lui donner un peu son avis c'est très important l'avis d'un homme ça compte ma chérie la femme n'est pas plus intelligent que l'homme en termes général mais souvent l'homme peut te donner des idées qui vont te rendre grand souvent l'homme va te donner des idées qui te rendent grand donc ma chérie si tu veux avoir la faveur de ton homme il faut être plus bête que ton homme il y a des femmes qui insultent le mari bébé tu es trop bête tu es trop ceci une femme ne doit pas ouvrir sa gueule pour lui dire que tu es bête ma chérie l'homme va libérer une parole sur toi là ça va te suivre et puis ta poisse va t'accompagner tu veux faire quelque chose considère un peu ton homme ma chérie quand il te tatamise la nuit là tu écris oh oui bébé vas-y vas-y c'est parce qu'il est intelligent qu'il sait te faire jouir donc dès l'instant qu'il sait te faire jouir c'est qu'il est intelligent donne lui un peu de l'importance parce qu'il y a des femmes qui sont riches qui ont de l'argent mais les hommes là sont traités comme de la merde oui ils sont traités vous savez aujourd'hui tu peux traiter un homme comme de la merde mais s'il a eu mieux que toi là il va te montrer la route de la poubelle aujourd'hui tu as un peu d'argent que ton homme c'est toi qui a boi sur lui lui il fait ceci lui il fait cela mais ma chérie le jou il va voir mieux que toi là il va te montrer la route de la poubelle il va te dire va te jeter dans la poubelle parce que rancune des garçons on dirait pour Henri Conan Bédier le président lui son affaire est-ce pas à l'étranger mais il en dise il va te rappeler à l'ordre et puis il va te dire tranquillement tranquille nous considérons un peu l'homme ça va nous faire un peu de pied donc j'attends vos questions on est là pour causer on s'amuse là pardon viens me masser un peu les pieds s'il te plait on s'amuse tranquille c'est ça on s'amuse un peu voilà là il me distrait un peu parce que depuis hier j'étais allé rencontrer comment se contrôler pour ne pas garder comment se contrôler pour ne pas regarder dans le téléphone de ton nom ma chérie le téléphone il est personnel ah oui le téléphone il est personnel ma chérie souvent nous tous on est sur Facebook là tu me dragues je te dragues nous nous draguons souvent c'est notre distraction d'aller draguer sur Facebook ma chérie souvent tu vas aller tomber sur des messages ma chérie il est en train de s'amuser mais toi quand tu as tomber ça te fait mal donc pourquoi aller chercher un problème là où il y en a dans chaque téléphone d'un homme ou d'une femme il y a un problème les téléphones sont des bombes à retardement il faut laisser le téléphone là où il est si tu veux vivre heureuse tu veux vivre heureux ma chérie le téléphone il faut le laisser parce que souvent il y a des bâtards tu ne le connais pas lui quand tu acceptes son invitation il t'écrit bonjour bébé tu ne connais même pas la personne ni d'Adam ni d'Ève vous vous êtes jamais vu mais ma chérie quand tu as accepté son invitation automatiquement son premier il y a des hommes qui sont sur les réseaux sociaux tellement mal élevé quand tu lui donnes tu acceptes son invitation bonjour bébé tu me connais où on s'est vu où on peut pas avoir pitié de vous pour accepter un peu votre invitation une fois que tu dis bonjour à un garçon bonjour bébé y a quoi tu m'as mis au monde y a quoi même pour gâter le foyer des gens y a quoi donc imagine que le monsieur tombe sur son portable et qu'il voit bonjour bébé comment vas-tu tu as bien dormi le monsieur automatiquement va te dire que les vaux ont six messages tu as effacé c'est ce message là qui est resté et puis voilà il a détruit un sorcier les amis de facebook sont les sorciers ça je vous le dis en même temps les amis de facebook sont les sorciers ils ont gâter ton foyer et puis un bâtard que tu n'as jamais vu il a brisé ton foyer tu vas expliquer ça comment monsieur ah oui bébé tu sais j'ai envie de te faire l'amour pourtant tu ne le connais même pas les bagnes les sorciers se retrouvent sur les réseaux sociaux donc attention les femmes aussi même chose elles sont dans les réseaux de nos hommes la vie est-ce que tu sais que tu femme dragues ménin souvent tu sais un homme il est faible d'esprit ah oui les hommes là ils sont faibles d'esprit moi souvent je dis à mon chéri si on te drague sur les fesses sur le facebook la faute de la grosse vas-y à fond souvent c'est ta distinction vas-y si tu veux créer ton problème mais si tu as fini que tu reviens que je je te fais confiance jusqu'à ce que tu me trompes je découvre que tu m'as trompé si je t'attrape tu es un homme cuit tranquille donc amuse toi moi-même on me drague sur les réseaux sociaux ceux qui viennent sur les réseaux sociaux Lolo tu es vilain Lolo ton crayon c'est les mêmes qui se retrouvent en inbox pour dire Lolo botter ta bouche là quand je vois là j'ai envie de j'ai envie de gâter ah gâter oh je vous connais donc je ne réponds plus maintenant aux écrits donc je suis en train de vous parler ce sujet là peut-être que tu es tombé dedans tu as pris le portable de ta femme tu l'as déverrouillé tu as vu un salopard écrit bébé comment vas-tu voilà ta femme a eu problème comme cela peut-être elle ne sait même pas où le monsieur la vit donc attention le portable de l'autre n'a qu'à rester son portable ma chérie la ville maintenant on a crise cardiaque vite pour un petit problème voilà tu vas tomber dedans tu vas perdre connaissance à cause d'une maudite à cause d'un maudit ou bien d'une maudite qui a gâté ton foyer comme cela ou bien ton amourette comme cela donc le portable l'a laissé souvent je sais que ça démange mais ma chérie il faut laisser tranquillement un pupillot quand tu vois il dit toi et général qui a grosse bouche faut prêter ta copine au général façon ça bouge pas là faut imaginer ton qui est là en bas de lui il va là elle va t'oublier donc faut pas compter faut pas poser question ça là faut laisser prête ta copine seulement vas-y c'est un homme il va te faire les affaires a fait d'une box oui une box ça donne problème crise cardiaque donc laissez faire des inbox laissez faire des sms il y a problème dessus Lolo je suis amoureuse d'une femme qui a trois enfants mais elle dit que je suis trop jeune je fais comment elle a trois enfants mon ami faut tenter ta chance faut foncer les femmes qui ont toujours la mine serrée et quand le mari lui demande elle dit y a rien c'est dur c'est dur des semaines voire des mois on fait comment avec elle attend les femmes qui ont toujours la mine serrée je sais pas pourquoi les femmes ont mine serrée même une femme ne doit pas voir une mine serrée aïe ma chérie faut pas voir une mine serrée faut être toujours jovial quand vous allez voir une mine serrée vous faites peur même tranquille comment se faire désirer de plus en plus ma chérie souvent là changer un peu de coiffure les perruques de 1900 moi et les mèches qui font 3 ou 4 mois sur la tête quand un garçon sniffe ça ça pue ma chérie souvent même un garçon il a même sa peau de tes cheveux il n'a même plus envie de te toucher donc souvent changer aussi de style aussi d'habillement aussi Lolo c'est toi je veux hé mon ami pardon faut me laisser au haut j'ai un mari j'ai un amant j'ai un graisseur j'ai trois tranquille arrête j'ai trois graisseurs faut pas venir faire quatrième mais Lolo moi j'ai une question à te poser tu as trouvé le nom Lolo tu as trouvé ça ou bien un ange quamé mon nom à l'état civil c'est Louise c'est pas parce que j'ai des grossés je m'appelle Louise et depuis petite depuis petite mon papa m'appelle Lolo Lolo dans c'est resté les femmes qui aiment trop non nous même les femmes on aime l'agent ça mon ami faut laisser ça quand on dit femme égale à l'agent femme égale à l'agent mais après nous aux femmes là on sait comment gagner l'agent je suis plus aimé ce que toi je rentre chez Miniche je sors on me drague partout ça a encore des soucis là il a enlevé ça il a laissé mes soucis pousser qui va me draguer encore faut laisser ça ma chérie ça là c'est le soucis de la victoire donc faut laisser ça Lolo quand ton mari te trompe tous les jours avec n'importe qui ma chérie qu'est-ce que c'est avec n'importe qui un garçon qui trompe c'est parce que toi qui as la maison tu fais pas ton travail vous voyez il faut lui poser la question soit il t'aime plus ou bien soit il y a un problème pose lui bien la question voilà Lolo tu parles trop la vérité c'est la vérité les gens n'aiment pas la vérité voilà pourquoi ils font copicoler quand j'ai fait la vidéo là ils font copicoler lui Lolo tiens ceci lui Lolo tiens cela il y a du soucis là c'est ça qui me fait rentrer à la présidence soucis là c'est ça qui augmente mon compte en banque soucis là c'est ça qui fait que je baisse avec le plus joli garçon de Côte d'Ivoire comme en Europe donc ma chérie faut raser pour toi aussi là tu as devenu kéké tu es rentré au boulet non tranquille moi je ferme la bouche des gens ma chérie depuis que tu as laissé tes soucis pousser là des années là tu as combien dans ton compte en banque rien donc ma chérie mettez vous de côté oui c'est ma signature bancaire donc toi tu as confiance à ton gars je n'ai pas confiance en quelqu'un mais je lui laisse sa liberté la liberté de l'autre ça a une grande importance on s'en fout de la confiance l'homme a le droit de faire ce qu'il veut la femme a le droit de faire ce qu'elle veut mais si tu dépasses les limites ma chérie on s'entend plus on se sépare un point très on peut pas rester tout le temps là en train de contrôler un garçon oui il est rentré où oui elle est rentré où la plupart des femmes qui font ça la même être en plein mari donc arrêtez sans vous qu'on est ici là la vraie belle j'attends vos questions je suis là pour vous ceux qui veulent inscrire la vénée il y a réponse pour vous ceux aussi qui veulent parler les nous je suis là pour vous je suis là pour vous j'ai une heure moi mon homme veut faire quoi ? d'autres mais vous non je comprends pas le père de mon enfant oh la 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 je comprends pas poser la question un peu oui jean claude joli garçon faut respecter la liberté de l'autre tranquille est-ce que c'est normal qu'une femme participe aux dépenses du foyer ? mon ami c'est pas normal c'est capital toi tu es dans la maison là toi tu fais quoi ? tu as un meuble ou quoi ? le garçon n'a qu'à payer le courant le loyer toi tu as assis là tu les apporte quoi ? arrêtez un peu votre comportement de 1900 Thoé là une femme là doit envoyer la jambe dans le foyer aussi tu n'envoies pas l'argent de tes foyer faut retourner chez tes parents écoutiens mes pieds j'aime trop ta gamme tu es tu es trop arrogante mon ami quand je souffrais j'étais pauvre là tu n'étais pas là pour me dire que oui il y a été je suis arrogante c'est moi l'holopotée tranquillement tranquille je fais ce que je veux quand je veux comment je veux tranquille l'arrogance que vous appelez là c'est une confiance l'homme n'est pas arrogant c'est la confiance qu'il ennuie moi j'ai confiance en moi c'est pas de l'arrogance ben vous là vous aimez voir les gens dans les problèmes venez m'aider sur les réseaux sociaux j'ai des problèmes mais quand vous voyez quelqu'un heureux là vous prenez ça pour l'arrogance mon ami va chercher ton argent aussi on n'a pas tu n'es pas manchot va chercher tranquillement tranquille quand je vendais charbon quand je mettais les boulettes sur ma tête pour aller vendre vous étiez où pour venir me soutenir c'est pas au moment où je suis en train de manger les meilleurs fruits de ma nation que vous allez venir vous allez venir dire tout ce qui dit ça tranquillement tranquille je suis pau assurance tranquille parce que le noir là je vois toujours les autres en problème lui elle n'a pas pas de problème elle va venir pleurer on fait capture d'écran on méchie à côté lui on montre comme elle est vilaine mon ami je jouis toutes les nuits voilà inquiété moi c'est mes pieds j'ai dit rentre en chambre là il va faire donc il n'y a pas de problème tranquillement tranquille comment faire pour rendre ça femme heureuse il faut l'écouter pour rendre une femme heureuse ça ne demande pas grand moyen souvent nous les femmes là on est des bébés on veut se jouer on veut se jouer ouais les 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 ouro sinon on est des bébés un homme s'il veut gagner une femme il n'a qu'à savoir le goûter bébé qu'est-ce qui se passe je te trouve un peu triste aujourd'hui écoute ta femme elle va te dire les bonnes choses tranquille il y a des femmes là quand elles sont nos foyers les femmes qui sont toujours en train de demander je ne t'aime pas mon ami elle prend ton argent puis elle va se faire une grève pas un jugolo mais une femme qui aime un garçon là difficile pour elle de lui demander de l'argent une vraie femme qui dit elle aime un gars là c'est très difficile pour elle de demander de l'argent un garçon elle a honte elle a honte même parce qu'elle aime elle a honte même de demander l'argent mais quand femme n'aime pas oh tt tu lui dis même je t'aime bébé j'ai besoin de 500 000 tu lui dis même en sortie aux yeux j'ai besoin de 400 000 femme qui demande toujours l'argent elle t'aime pas mon ami elle dit c'est ton arrogance qui fait l'holo beauté oui je vous aime malgré ça quand il s'agit d'aller aider les gens dans les hôpitaux là vous ne trouvez pas que je suis arrogante quand je sors quand je vois des personnes qui sont dans des problèmes je lui enlève mon argent je les donne ou bien je dis à mes amis venons on va cotiser telle personne est dans les problèmes là je ne suis pas arrogante mais quand quelqu'un me parle que la personne est en train de rire en train de nager tout tranquillement là vous trouvez que la personne est arrogante vous aimez trop ça tranquille il y a quoi il y a 5 enfants c'est un moment là je dois profiter de ma vie comment demander à ton homme de te faire l'amour sans avoir honte ma chérie faut pas lui demander pour attraper un homme on n'a pas besoin de sa permission il y a une star qui vient des rencontres pour moi oh messieurs oiseaux fais moi une bise baise moi la gueule là baise moi encore la gueule là oh il y a quoi je dors ici aujourd'hui je suis avec toi je suis là je suis là oui j'ai fait une piscine privée tu vois pas comment je suis seule là j'en remarque ça Mimi ça va fais moi une bise oh oui je me rappelle ça va ah ok mais moi son maillot faut regarder ce qu'ils voient les maillots là s'ils passent ils me font si on a joué ensemble hein voilà tout à l'heure monsieur oiseau ok voilà je suis à vous je suis là sans t'ensuite ta vie maman les gens ils veulent toujours te voir d'un problème ils veulent toujours te voir en train de pleurer en train de fois te voir malheureuse mes petite soeur oeuvrez oeuvrez oui j'ai lui a dit de me baiser la gueule mais non non on dit plus faire moi une bise on dit bahse moi la gueule even maintenant c'est le cœur baise moi la gueule ça fait plus sensuel et plus vulgaire tranquille il y a des gens même je l'ai mis jusqu'en demain matin je suis sur les réseaux sociaux pour vous michez ouais voilà l'été est en train de sortir parce que la lumière commence à arriver un seul numéro 0033 mon numéro là 769 84 12 27 c'est le numéro de Lolo Baudet je vous conseille là-bas tu vas avoir une vraie thé tranquille tu es béni dans ton arrogance il y a un certain niveau de la vie où parole des autres ne doit plus t'atteindre il faut crier Amen un certain niveau de ta vie ce que les autres pensent de toi tu prends ça et puis tu fous ça dans ton amie parce que le noir ne veut pas te voir être heureuse aujourd'hui si on vous dit que oui Lolo Baudet a fait un accident tu vas voir où il s'est laissé à l'âge bouge à des personnes c'est comme ça ils sont mais quand tu en joues tu es en train de profiter de la vie un peu là ça me fait mal mon ami c'est ton argent j'ai pu pour venir ici c'est ton argent en abri pour venir s'amuser tranquillement tranquille la plupart des garçons qui aiment venir est chuter la présenter votre vous savez votre maman est vilaine ne venez pas dire que oui vous avez envie de grasser avec Lolo Baudet vous pouvez pas trouver Lolo Baudet ça vous fait mal faites capture d'écran tranquille j'étais avec un homme que je savais qu'il était marié après avoir su je l'ai quitté mais la femme du monsieur ne laisse pas elle me menace tranquille aujourd'hui je vais vous répondre souvent il y a des femmes qui sont des victimes oui ma chérie tu es une victime quand un homme sort de sa maison et qu'il s'entre draguer une femme au deux il va jamais dire qu'il est marié ma chérie même moi même ça m'est arrivé il va jamais dire qu'il est marié vous pensez que vos hommes quand ils sortent de votre maison ils prennent comme on appelle ça les grosses bagues les grosses bagues qu'on peut mettre sur les mains les grosses bagues que les garçons mettent sur les mains qui a la tête de l'homme et quoi la même ils prennent les grosses bagues comme ça et puis ils cachent leur alliance ou bien souvent ils enlèvent l'alliance et puis ils jettent ça quelque part ils viennent draguer la fille ils viennent ils viennent ils viennent te proposer des choses ma chérie toi tu as vu un garçon il est amoureux de toi tu es tombé dans son jeu tu es amoureux de lui tu t'envoies avec lui il y a deux cas après quand tu apprends tu peux le laisser mais ma chérie si tu es tombé dedans vous êtes dedans comme c'est là ma chérie donc souvent là de venir vous en prendre à la copine tu es au théor il faut t'en prendre à ton homme parce que c'est lui le menteur c'est lui qui veut gérer plusieurs ways ceux qui sont au théor ils n'ont rien à voir elle est en train de jouir tranquillement donc c'est ton mari que tu dis que ton mari c'est lui qui est un faux type tranquillement tranquille vraiment que Dieu te donne longue vie amine voilà les chevaliers on dit là les chevaliers on met les chevaliers là ils me disent pas pourquoi ils connaissent eux là mais quand ils viennent là cette histoire je sais que nous savons ils me disent pas ça dessus comme moi je me laisse ça dans ma voiture tranquille donc c'est ça lolo je suis aux Antilles mais je t'aime trop je vous aime aussi ici on a au jardin d'Eden voilà tranquillement tranquille je vais te voir danser Ibrahim tu es vicieux arrête on met tes vices ici oui la crayon la gourde crayon coco taille la bouche piment on m'appelle bouche petit piment oh dis la vérité j'adore tu peux me tuer le noix n'aime pas la vérité le noix n'aime pas la vérité une fois que tu dis la vérité à quelqu'un il trouve que tu es ceci tu es cela il trouve des éjus mais tout ce que j'ai dit là c'est pas la vérité respecte un homme c'est pas la vérité quand je souffrais je n'ai pas vu quelqu'un pour venir m'aider c'est pas la vérité ma chérie tu souffres tu as eu l'argent profite de ta vie la gueule du noix c'est une gueule sale tranquillement tranquille remarquez avec moi sur les réseaux sociaux il était là dans mon inbox on m'a dit oui le noix beauté il y a un groupe de camerounais là ils ont pris ta photo tu faisais chineke et puis ils ont mis un chien à côté le blanc ne peut pas réfléchir pour faire ça c'est le noir eux ils pensent qu'en faisant ça ça peut fermer ma bouche mais quand vous faites ça les gens ont envie de connaître mais la fille là c'est qui ouais quand vous faites ce genre de choses là vous me rendez encore plus célèbre elle dit je vais non à la fin j'ai nager vous allez me voir je suis petit poisson les gens ont envie de des personnes qui a de couilles en juin matin parce qu'il n'y a pas une personne qui a de couilles qui a dit je vais venir répondre à l'horreur comme elle a fait une vidéo je ne suis pas content je vais venir répondre mais non eux ils vont se cacher ils vont regarder ta vidéo ou tu es dans une mauvaise posture ils font capture d'écran ils prennent ça et puis ils collent mais mon ami plus vous faites ça là plus les gens ont envie de découvrir qui est Lolo Baudet cette fille là elle est comment elle peut vous augmenter ma popularité donc moi j'adore ça on m'appelle Lolo Baudet la go qui a la bouche la bulle armée en Côte-Ivoire et en Europe je détruis tout ce qui bouge tranquillement tranquille vous n'aimez pas la vérité mais je vais vous dire ça la bouche non mais vous venez me filmer il y a un nageur pour montrer à mes femmes viens me filmer là là maintenant là voilà va te risser c'est très dangereux on ne rentre pas dans l'eau comme ça viens ici je vais vous montrer le monsieur c'est ton chéri ah ça fait des chéries là ils veulent tout savoir ils veulent tout savoir tu attrapes c'est très attention à l'eau ok c'est trop c'est très dangereux non ça viendra pour certains on les deux qu'ils voient c'est pas de la rue on 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 Petit poisson Petit poisson Petit poisson Petit poisson Tranquille Donc je vous aime Je vous adore Voilà portez vous bien Que Dieu Que Dieu Nous accorde La santé La prospérité Voilà Ça fait mal aux gens Quand ils me voient heureux comme ça Ça les fait mal Non les téléphones Même si ça tombe On rachète C'est le Dieu qui parle On n'a pas vu le derrière Eh Mon Lolo Tu n'as pas montré ma marque derrière moi J'ai montré ma marque J'ai tatoué mon nom Sur moi-même Tellement que je m'aime Tranquilement tranquille Tranquillement tranquille Lolo Quand je me tourne comme ça et puis il me prend pas derrière là Ils voient Lolo 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 Yétié Atticants J'ai fait mal aux yeux